Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais je ne pouvais pas ne pas réagir au trailer final d'Alien Romulus. On l'attend un peu comme le Messie, enfin moi personnellement, je crois que c'est le blockbuster que j'attends le plus cet été, j'ai vraiment vraiment envie d'aimer le truc, c'est vrai que jusqu'à présent on est emballé par la qualité graphique de ce qu'on a vu, mais on n'est pas réellement convaincu par l'aspect original des choses, c'est beaucoup plus et de l'aveu même de Fede Alvarez, le réalisateur David Dead, le remake entre autres, une façon de se réapproprier le concept, d'attirer de jeunes spectateurs en salle. Bon, ça se passe entre Alien et Aliens, et alors j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai lu une interview où il explique que s'il a fait ça, c'est pas seulement pour faire revenir peut-être la fille de Ripley, parce que moi, ma théorie c'est que ça va être la fille de Ripley, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, lui il dit que c'est pas du tout dans cette optique-là, c'est plus pour coller à la direction artistique du 1 et du 2, c'est-à-dire qu'il veut vraiment quelque chose qui soit rétro-futuriste quelque part, un peu désuet, il a tout, tout construit à l'ancienne, mais tout, tout, vraiment, la plupart de ce qu'on voit à l'écran, c'est du fait main, rien que les combinaisons, par exemple les costumes, tout vraiment, il n'y a pas de synthèse, en tout cas quasiment pas, il y en a uniquement quand on ne peut pas faire autrement, ou pour améliorer un plan si jamais ils ont une bonne idée, par exemple, ils ne se ferment pas de porte, mais le principe, c'était vraiment de revenir aux fondamentaux et de faire en sorte que le film fasse flipper, et donc pourquoi ça fait flipper selon lui ? Ben c'est parce que les créatures sont en dur, et il explique, il dit que même si c'est très bien fait, il casse un petit peu Ridley Scott, c'est marrant, dans les derniers, par exemple, dans Covenant, il dit que le cerveau reptilien, en fait, du spectateur, ben il sait, il sait que l'alien il n'est pas vrai, il sait que c'est de la synthèse, et donc, ben ouais, il flippe moins, quelque part, et là donc, c'est vraiment, il le dit à plusieurs reprises, je pense que ce qu'il veut faire lui, en dehors du divertissement, évidemment, et du soft reboot, c'est de revenir à un film d'horreur, un truc vraiment qui fait flipper, et donc ça, ben, moi ça me parle, parce que c'est vrai que depuis le premier, en réalité, moi j'ai pas vraiment flippé, donc ouais, moi je trouve que c'est une très très bonne idée, si vraiment, ils veulent faire un film d'horreur pure, et j'ai envie de dire, c'est limite un spécialiste, le gars, ben allez-y, vous avez carte blanche, les enfants, donc voilà, j'ai trop parlé, c'est donc le trailer final, si de l'appels comme ça, c'est qu'il n'y en aura plus après, après, donc, est-ce qu'on va avoir plus d'éléments sur l'intrigue, l'histoire, j'espère, on va regarder, enfin, en même temps, j'ai pas trop envie d'en savoir non plus, parce que ça, ils l'ont bien dit également, ils veulent coller au premier et au deuxième, mais ils veulent quand même se garder leur lot de surprises, de nouveautés, donc il y a des petites choses qui vont nous surprendre, a priori, qu'on n'a pas vues dans les premières bandes annonces, est-ce qu'ils espérons, donc, qu'ils n'en montrent pas trop non plus, mais un petit peu quand même, allez, on y va, on regarde le trailer, c'est parti. Ah ben, il y a un petit côté Blade Runner, 2001, Alien, ah, le Facehugger, l'ombre l'a projeté, là, j'adore, sa main forme un Facehugger, Ouais, donc on retrouve vraiment l'aspect rétro-futuriste, des éléments de décor, c'est très très beau, quand même, putain, la photographie est superbe, Voilà, et donc, ça se passe dans une station spatiale, c'est pas un vaisseau. Du coup, on a le côté Aliens, de là où il se déplaçait, et en même temps, voilà, la dangerosité de si on perce la coque, il peut se passer des trucs relous, C'est vachement bien, quand même, hein, putain. Ouh là là ! Oh ! Ah ouais, puis c'est bien, c'est bien sexué, hein, et Giger apprécierait. Ah ouais, putain, la bande à l'on s'envoie, quand même, hein. Avec la musique, Ouh ! Ouh là là ! Le vagin clitoris de l'enfer ! C'est bon, ça ! Oh là là ! Putain, c'est mortel, hein. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Bloody Violent Content, Rated R. Waouh ! Ah ouais ! Ah franchement, le trailer, il met la gomme ! Ah, je m'attendais à... Putain ! Je m'attendais à ce que ça soit bien, mais là... Ouh là là ! Ouais, c'est... C'est du costaud, hein. C'est du très 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 lourd. Et alors, clairement, j'ai envie de vous dire, même presque limite, le trailer fait presque peur, quoi. Peur dans le bon sens. Peur, il y a une atmosphère. Il y a vraiment, ouais... L'angoisse est palpable. Alors, le cast est toujours très jeune, mais c'est d'une volonté, il l'a fait exprès. Et c'est pareil, en interview, il explique qu'il voulait faire une fratrie, vraiment, ils se connaissent depuis longtemps. Il veut vraiment que les personnages soient sympathiques. pour que leur mort soit atroce. Je pense que, réellement, il veut qu'on soit traumatisés. C'est son but, je pense, clairement. Je suis extrêmement rassuré par ce que je viens de voir. Enfin, non, pas que j'étais... J'avais pas vraiment de doute, mais c'est vrai que là, quand même, il y a... Parce que c'est ce qui compte, hein, tout de même. Dans une suite d'alien, j'ai envie de dire, il y avait pas besoin de faire de suite d'alien. Zéro. Donc, quitte à en faire une, autant que ce soit flippant, autant que ce soit beau, autant que, voilà, que ce soit viscéral. On voit pas beaucoup les aliens, quasiment pas. Ou l'alien, hein, parce que peut-être qu'il y en a qu'un seul, même s'il y a plusieurs Facehugger. Il a l'air magnifique. Ils ont rappelé, en plus, les maquilleurs de l'époque, à la fois ceux qui ont fait l'alien, et à la fois ceux qui avaient fait la reine. Voilà, ils travaillent ensemble, alors que normalement, ils sont concurrents, etc. Ils ont vraiment, ouais, toute une équipe de mecs qui a envie d'en découdre. Parce que c'est vrai que, ça fait quelques années, des effets pratiques sont mis à mal par la synthèse, hein. Et là, réellement, Fede Alvarez, il est allé voir le studio, il leur a dit, ça va coûter plus cher, mais c'est comme ça, réellement, qu'il faut faire le film. Et donc, ils lui ont donné carte blanche. C'est beau, hein, ça fait plaisir. Eh bien, je trouve ça assez monumental, ce que je viens de voir, quand même. Et là, clairement, la hype, elle est montée à 150 ! Waouh ! Ouais, c'est relou, parce que c'est alien relou. Parce que si on est déçu, on va être très, très, très déçu. En revanche, si c'est à la hauteur de ce qu'on vient de voir, ça risque d'être assez phénoménal. Là, les petits-enfants, vous avez envoyé du très-lourd, vous envoyez du rêve, avec des milliards de trucs, en plus, qu'on ne voit pas d'habitude. Là, j'ai bien aimé le petit extérieur, également, à la Blade Runner. Ouais, ouais, franchement, ça fait envie. Et alors, si, en plus, ma théorie se vérifie, que c'est vraiment la fille de Ripley, non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus, les petits-enfants. Bon, bref, c'est énorme. On en parle dans les commentaires. Est-ce que ça vous a éclaté, la thé au visage, comme pour moi, ou est-ce que vous en fichez complètement ? C'est de la merde, etc. Il n'y a que le 1 qui compte ? Eh bien, c'est à vous de jouer. Likez la vidéo, si elle vous a plu, diverti un minimum. Déliquez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501